Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour la vidéo de Radio-Euil. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Alors Radio-Euil, je vais pas réexpliquer le concept, je vous ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la glisse là d'ailleurs dans le petit i qui est en train d'apparaître pour ceux qui ne connaîtraient pas Radio-Euil. Je vais rapidement synthétiser la chose. Si vous souhaitez me poser une question, peu importe le domaine que vous voulez, ça peut être professionnel, sentimental, spirituel, bref, vraiment toutes les interrogations que vous voulez, mais que vous n'avez pas forcément de gros moyens pour faire une consultation, je vous propose de répondre à une question via la vidéo que je suis en train de faire là. Donc pour cela c'est très simple, vous allez m'envoyer un petit mail à l'adresse radio-eil.com qui est en bas dans la barre d'infos. Je vous ai mis également le lien de la cagnotte Paypal puisque la question est seulement à 3 petits euros, donc vous réglez votre petite question, vous m'envoyez ensuite un mail, vous me dites si possible un pseudo que vous voulez que j'utilise afin de conserver une certaine forme d'anonymat et de discrétion sur la vidéo, vous me posez le sujet de votre question en mail, et puis voilà tout simplement et ensuite vous serez diffusé dans la prochaine vidéo de Radio-Euil. Voilà ! Allez donc tout de suite on va y aller et je vous propose de changer d'angle. Sous-titrage ST' 501 Avant de procéder aux différents tirages pour vous donner les réponses, je tiens à remercier tous les participants, merci pour votre confiance, pour votre soutien, et puis merci aussi car dans vos questions il y a beaucoup de choses qui sont très différentes, à la base je vous l'ai un petit peu classées par thématiques, sentimentales, professionnelles, et puis en fait toutes les questions que j'ai reçues sont tellement toutes différentes et traitent de sujets qui sont vraiment diverses et variées, ça va être un vrai plaisir de prendre du temps pour vous répondre, donc merci à tous. Donc ce que je vais faire, je vais procéder par ordre chronologique, en citant à chaque fois le pseudo que vous m'avez envoyé dans le mail, je ne ferai bien sûr pas référence aux petites confidences que vous m'avez pu faire et je citerai uniquement la question que vous m'avez posée. Donc votre pseudo, votre question, et moi je vous propose ensuite la réponse. Alors pour la première question, il s'agit de Carole qui me demande si elle peut continuer à mettre ses compétences de magnétisme et de voyance au service des gens, et elle me demande où cela va l'amener. Donc pour cela je vais utiliser l'oracle de la burbe. Alors Carole, peut-elle continuer à utiliser ses compétences de magnétisme et de voyance au service des gens, et quelle va être l'évolution ? Alors pour la première, on a le repos. Alors ici Carole, pour moi ça me fait penser à une période, peut-être qu'en ce moment tu te poses des questions vis-à-vis de ton potentiel et de tes capacités, et qu'il serait peut-être bien de faire le point. Je pense que tu en as besoin à l'heure actuelle. Alors attention, faire le point ne veut pas dire être dans doute, etc. Non, mais je pense qu'il faudrait que tu prennes du temps pour toi, pour t'imposer un peu de rigueur, pour réfléchir à des solutions, pour mettre en place éventuellement de nouveaux projets, te limiter peut-être à certaines choses, et rester dans un domaine d'expertise. C'est-à-dire que si le magnétisme et la voyance sont les deux domaines dans lesquels tu te sens bien, et bien te cantonner à ça, pour vraiment maîtriser ton sujet, et pour pouvoir vraiment extrapoler tout le potentiel qui peut résider en toi. La période de repos aussi nous parle d'une période qui est un petit peu calme. Peut-être que tu te mets en question en ce moment, parce que peut-être que tu es moins sollicité. Alors je te rassure, c'est un petit peu normal. Vu le climat à l'heure actuelle, on vit dans une situation qui est très difficile. Les gens sont un petit peu fatigués, que ce soit moralement, etc., etc. Financièrement aussi, ça ne suit pas toujours. Donc peut-être que tu es moins sollicité, et par conséquent, tu te sens un petit peu moins utile. Peut-être que tu pourrais utiliser cette période où tu te sens un petit peu moins utile pour te reposer. C'est très important. Quand on pratique le magnétisme et la voyance, ce sont deux choses qui sont énergivores, qui consomment énormément d'énergie. Donc il va falloir que tu t'imposes un certain rythme et une certaine rigueur, dans le sens où il va falloir te limiter à un nombre, à une capacité. Il va falloir apprendre à écouter ton corps, parce que si tu veux continuer à faire des soins de magnétisme, si tu veux continuer à faire des consultations de voyance, il va falloir que ton corps soit reposé, que ta tête soit reposée, et surtout que tu ne t'imposes pas des choses, c'est-à-dire que tu ne t'imposes pas une sorte de, comment on pourrait dire, de rythme. De rythme, de règles, de calendrier à suivre, etc., etc. Parce que concrètement, ça va mettre ton corps à rude épreuve. Quand on travaille les énergies, que ce soit magnétisme et voyance, on a besoin de le faire vraiment quand on se sent bien, quand on se sent connecté. Donc, si tu t'imposes les choses, c'est là que ça ne fonctionnera pas. Ensuite, nous avons la vie. Ah, la vie qui est une jolie carte. La vie, ici, nous parle de quelque chose qui est en train de se créer, quelque chose qui va évoluer, qui va prendre de l'ampleur. Donc là, pour moi, on serait peut-être un petit peu sur les débuts. Peut-être, est-ce que ça fait longtemps que tu pratiques ça ? Je veux dire, de façon officielle, peut-être que tu le faisais depuis des années, mais pour des amis, pour un cercle intime proche, mais que tu ne le faisais pas encore officiellement en tant que profession. Mais là, j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose qui va évoluer, qui va grandir. On est sur ce cycle de vie. Qui dit cycle aussi dit des périodes, des phases. Donc, il y aura des phases où tu seras plus productif, des phases où les choses vont mieux fonctionner. Et puis, il y a aussi, parfois, des moments où les choses vont moins bien fonctionner. Mais pour autant, ça ne doit pas te déprimer. Ça ne doit pas t'empêcher de continuer. D'accord ? Et ensuite, nous avons le divin. Ah, bah là, on a une très jolie carte. Franchement, là, on a un très joli tirage pour toi concernant ta question, puisque le divin représente vraiment le caractère sacré. Ce que tu fais, ici, il y a un caractère sacré. Effectivement, quand on travaille le magnétisme et la voyance, on est connecté au sacré, on travaille avec le sacré, on est au service des autres. Ici, ça pourrait aussi nous parler de sacrifice, donc le sacrifice de soi, être dans vraiment le don de soi. Et c'est très important en magnétisme et en voyance. Donc, pour moi, ici, je ressens vraiment, d'une part, beaucoup d'amour, puisque, ici, le repos, la vie et le divin, on est vraiment sur des cartes qui sont pleines d'amour, qui sont pleines de bienveillance, qui sont dans le conseil, qui sont dans le bien-être, etc. Donc, là, pour moi, il y a une évolution qui se fait dans le bien-être. En plus, regarde, on a quand même une belle image, c'est-à-dire qu'on commence, ici, le repos avec la terre, et puis, petit à petit, on monte jusqu'au sommet. Donc, pour moi, ici, ça me parlerait d'une ascension, d'une évolution positive. Donc, pour moi, je pense que tu as un réel avenir, que tu as vraiment les facultés et le potentiel et les capacités pour pouvoir te hisser jusqu'au sommet et pour pouvoir, j'ai envie de dire, quelque part, en faire carrière, même si j'aime pas trop ce mot. Mais voilà, tu l'auras compris, pour moi, ici, je vois vraiment une belle progression, je vois quelque chose qui va se faire, qui aussi, peut-être, la vie peut symboliser de nouveaux projets, de nouvelles choses, peut-être que tu vas soit officiellement concrétiser les choses, soit tu vas te développer, mais il y a vraiment, ici, un aspect de développer. Regarde, ces petites fleurs, elles ont pris racine dans la pierre. Donc, pour moi, il y a un aspect de prendre racine au sens littéral du terme, OK ? Donc, pour répondre à ta question, pour moi, c'est un grand oui. Tu dois continuer à mettre tes capacités au service des autres, à aider ton prochain, c'est ce que la croix dit aussi, quand je parlais de sacrifice. On a tous l'image du Christ qui s'est sacrifié pour le monde, pour que le monde puisse accéder au paradis, à la rédemption, etc., etc. Donc, il y a cet aspect de sacrifice, de don de soi. Le fait de prendre racine et d'avoir une belle évolution par la suite. Donc, pour moi, c'est un grand oui sur tes deux questions. Ensuite, nous avons Cricri29 qui me demande si l'état de santé de son mari va s'arranger. Ah ! Nous avons une partie du monde Mésin. Donc, ici, on nous parle vraiment de quelque chose qui, effectivement, pour l'instant, il n'a pas complètement ses capacités physiques. On sent qu'effectivement, sa santé, il est qu'à moitié. Alors, ne prends pas peur dans ce que je dis. Ce n'est pas à moitié vivant, à moitié mort, d'accord ? Non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il lui manque une moitié pour être complet. Effectivement, on sent ici qu'il manque quelque chose. Ceci dit, le monde Mésin représente quelque chose de positif, quelque chose de fort. C'est-à-dire que, malgré les aléas de la vie, malgré tout ce qu'il a pu vivre, il est toujours présent, il est toujours ancré dans le sol et il continue à se battre pour récupérer l'autre moitié. Ensuite, nous avons l'autel. Alors, l'autel peut symboliser plusieurs choses. L'autel pourrait symboliser ici... Moi, tout de suite, ça me fait penser au milieu hospitalier. Peut-être qu'il va y avoir une continuité dans des soins ou soit une thérapie ou apporter quelque chose qui va vraiment aider. L'autel représente tout ce qui est rituel, un besoin d'accomplir certaines choses pour obtenir d'autres choses. Donc, peut-être que pour aider ton mari, pour qu'il aille mieux, il faudrait un gros coup de pouce ou un apport supplémentaire. Peut-être s'orienter vers d'autres professionnels, peut-être s'orienter vers d'autres personnes qui seront peut-être plus aptes à pouvoir fournir d'autres réponses ou apporter d'autres solutions ou tester d'autres solutions qui pourraient être, pourquoi pas, des soins alternatifs. Alors attention, je ne parle pas forcément de choses parallèles à la médecine. Si on parle d'une pathologie, très clairement, il faut quand même se cantonner à l'aspect médical de la chose. Je ne connais pas la pathologie dont ton mari souffre. Mais pour moi ici, il y a une intervention qui doit être extérieure et vraiment tout mettre en œuvre, tout mettre en place pour que les choses puissent se réaliser. Et enfin, la dernière, nous avons la création. La création quand même qui est une jolie carte, qui est une carte positive pour moi puisqu'ici on nous parle de quelque chose qui va se faire, quelque chose qui va se créer. Donc malgré ici qu'il est dans un état où il lui manque quelque chose, il lui manque une moitié de lui pour être entier, pour être complet, ici il faut faire appel à d'autres personnes ou à des aides extérieures qui vont pouvoir apporter soit une solution, soit quelque chose qui va véritablement pouvoir avoir un impact, qui va changer quelque chose, qui va apporter un mieux. Je ressens quand même un mieux. Alors ce n'est pas pour tout de suite. Je préfère être honnête. Je ressens ce mieux qui viendra, mais je sens qu'il y a quelques mois qui doivent s'écouler. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mois de juin en tête. J'ai le mois de juin. Alors est-ce que juin 2022 va être décisif ? Est-ce qu'il y aura une amélioration au mois de juin ? Est-ce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais du coup, ça me fait vraiment penser à de la durée ici. On est sur quelques mois encore. Quelques mois de difficultés, quelques mois de souffrance, quelques mois de combat encore. Mais il y a une amélioration, il y a un mieux. Un mieux qui va se faire. Et le mieux, il se fait ici avec la création. La création peut symboliser plein de choses. C'est-à-dire soit... Alors selon la pathologie, soit ça peut être un nouveau traitement qui sera vraiment efficace et qui va pouvoir vraiment l'aider et le guérir et l'aider à s'en sortir. Soit ça peut être... Si par exemple, on fait référence à une dépression, des choses comme ça, ça peut être une autre aide extérieure, une sorte de palliatif qui va lui permettre de se sentir mieux, de pouvoir extérioriser ce qu'il a et de pouvoir retrouver cet aspect créatif et de pouvoir revenir dans cet état de bien-être. Puisqu'en plus, je t'invite à regarder la carte. La création est symbolisée par un petit champignon gravé sur une souche d'arbre. Donc on a vraiment quelque chose qui renaît, qui renaît de l'ancien. On a quelque chose de nouveau qui se crée, tu vois. Donc pour moi ici, il y a une évolution, il y a un bien-être. Il y a quelque chose qui va se faire. Mais comme je te le dis, je ne le sens pas tout de suite. J'ai la sensation ici qu'il y a une période de durée. Il y a des choses d'abord à mettre en place. Et je pense que c'est ce que cette carte-là dit. L'autel fait penser au rituel. Et un rituel, c'est quelque chose qui demande du temps. Du temps, de l'investissement personnel, pas forcément financier, mais de l'investissement personnel, un engagement, du sérieux, un protocole à mettre en place, etc. Et les effets du rituel ne sont pas forcément immédiats. Il faut parfois patienter quelques jours, quelques semaines, quelques mois, avant qu'on ait les premiers résultats. Donc ici, ça me fait vraiment penser à cette période de durée. Être patient. J'ai l'expression prendre son mal en patience. Faire vraiment preuve de patience. Même si c'est compliqué, il y a, comme je te l'ai dit, un mieux qui va arriver. Mais ce mieux va arriver d'ici quelques mois. Pas tout à fait encore. Ensuite, nous avons Stella 28 qui me demande dans quel domaine professionnel doit-elle se diriger pour le reste de sa vie ? Ça, c'est une décision qui est très importante. Je pense que tous et toutes, on se pose un jour cette question. On aimerait trouver le travail de notre vie, celui qui va nous permettre d'être à la fois épanoui, heureux, et dans lequel on aura envie de continuer tout le temps, tout le long. Alors, ici, nous avons la carte de la maison. Ce qui est intéressant, parce que la maison peut faire référence à beaucoup de choses. Surtout là, si on parle d'un domaine professionnel. D'une part, la maison, tout de suite, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser au côté architecte. Être dans la création ou dans la décoration d'intérieur. Ça pourrait faire penser à ça. La maison peut aussi représenter le foyer. C'est-à-dire être à domicile. Alors, quand je dis aide à domicile, ça peut être mouulte chose. Ça peut être nourrice. Ça peut être prendre soin de personnes qui sont dans une certaine faiblesse. Ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être cuisinière à domicile. Ça peut être faire des cours à domicile. Intervenir à domicile. Pour moi, ici, il y a un aspect d'intervenir à domicile. Ça peut être aussi un travail de chez soi. Quelque chose qui permettra de travailler de chez toi. Donc, pourquoi pas, ça peut être une sorte d'indice pour te dire peut-être qu'il est temps de créer ton entreprise, de créer ton truc. Si tu avais une idée, si tu avais un projet que tu n'osais pas, eh bien, peut-être ici qu'on est en train de te dire que c'est le moment de te lancer, d'être ton propre patron. Et par conséquent, c'est toi qui fixeras tes horaires, tes contraintes, etc., etc., etc. Et aussi, tu seras libre de pouvoir exercer ce que tu as envie de faire et de pouvoir t'épanouir pleinement dans ton travail. Ensuite, nous avons le cairn. Alors, le cairn, c'est intéressant parce que le cairn, il a un rapport avec tout ce qui est ancêtre, tout ce qui est lié à la mort, etc. Alors, c'est une carte qui peut faire un petit peu peur, je suis d'accord. Mais là, dans le domaine professionnel, non, elle ne fait pas peur parce que c'est drôle. Moi, je te parlais d'architecte tout à l'heure ou de décoration d'intérieur. Faites exprès, le cairn, c'est le fait d'ériger des choses, le fait de construire des choses et on a la maison à côté. Donc, c'est quand même assez risible, je trouve. Mais bon, peut-être que le métier d'architecte ne t'intéresse pas, mais je te donne des pistes, je te donne tous mes ressentis. Le cairn, quand je te parlais d'ériger des choses, ça pourrait être aussi de construire des choses en lien avec les maisons. Donc, on revient sur cette idée de décoration d'intérieur. C'est pas pour t'inciter, qu'on soit d'accord. Mais ça peut être aussi reconstituer, construire des choses en lien avec les maisons, mais le cœur de la maison. Construire des familles, reconstruire des familles. Peut-être que tu vas te sentir bien dans l'aide à la personne. Là, par exemple, ça me fait penser à assistante sociale, être soutien scolaire, être nourrice, être gardienne d'une maison. Enfin, ça peut vraiment être plein de choses, mais il y a vraiment quelque chose en rapport avec tout ce qui est foyer. Tu n'es pas faite, pour moi, c'est ce que je ressens à travers ces deux cartes, tu n'es pas faite pour des entreprises, pour de l'usine, pour des open space, pour ces environnements-là. Non, tu n'es pas faite pour ça. Tu es faite plutôt pour évoluer dans des milieux plus intimes. Des choses qui sont plus intimes. Tu aimes être en contact avec les gens, mais directement, sans passer par des intermédiaires. Tu aimes le côté relationnel, le contact humain. Et tu aimes mettre au profit, aussi faire plaisir. Puisque la maison, c'est aussi l'aspect de générosité, le fait d'être généreux. Donc, il y a vraiment ici un aspect d'aider les autres, mais profondément, et de les aider aussi dans leur intimité, puisque le foyer représente aussi le côté intime. Donc, il y a cet aspect d'aider les gens dans leur intimité. Et enfin, la dernière, nous avons l'arbre. Alors là, l'arbre, évidemment, ça nous parle ici de force, de vitalité, etc. Mais ça nous parle d'orientation. Et comme tu peux le voir, cet arbre, il est un petit peu tordu. C'est-à-dire qu'il y a son voisin qui est tout droit, et lui, il n'a pas envie d'être comme le voisin, il a envie d'être différent. Et toi, tu es cet arbre-là. C'est-à-dire que cet arbre pourrait symboliser un petit peu la société, pourrait symboliser un petit peu les personnes qui sont autour de toi. C'est-à-dire que tu vois tout le monde qui est exactement comme cet arbre. En plus, regarde, cet arbre, il porte un numéro. Donc, il est codifié, il rentre dans un moule, dans un stéréotype. Et toi, tu ne veux pas rentrer dans un moule, tu ne veux pas rentrer dans un stéréotype. Tu veux prendre une voix différente. Mais l'arbre peut aussi symboliser, avec son côté tordu, il peut symboliser le fait qu'aujourd'hui, tu te trouves à une sorte de carrefour de ta vie où il est temps que tu prennes un virage à 90 degrés. C'est-à-dire que tu remettes un petit peu tout en question et que tu fasses le point sur ta vie professionnelle en disant, OK, donc tout le long de ma vie, j'ai exercé ça, ça, ça et ça comme travail. Qu'est-ce que j'ai pu en tirer ? Qu'est-ce que ça m'a appris ? Est-ce que j'ai aimé ? Et par conséquent, faire un virage à 90 degrés va t'inciter à changer radicalement ta façon de voir les choses. Ça va changer ta vision, ça va changer ton orientation. Il est peut-être temps aussi pour toi de te réorienter, de changer de voie, littéralement, de prendre quelque chose qui est complètement différent et de te tourner vers autre chose. Donc pour moi, pour te résumer, je vois ici du changement et de l'évolution par rapport à ta carrière professionnelle. Et je te vois quelque chose en lien avec tout ce qui est foyer, tout ce qui est à domicile, aider les personnes. Donc comme je te l'ai dit, ça peut être... Vraiment, si on interprète les cartes telles qu'elles, ça peut être architecte ou décoration d'intérieur, si on se fie juste à l'aspect physique des cartes. Et si on se fie au sens figuré des cartes, ça pourrait nous parler d'intervenir dans l'intimité des gens. Donc être à domicile, intervenir à domicile, les aider, être là... Et comme je te l'ai dit, ça peut t'ouvrir plusieurs branches. C'est assez vaste, le côté domicile. Bon, on aura quand même fait rapidement le tour parce qu'on n'exerce pas tous les métiers à domicile. Mais ça peut t'aider à trouver plusieurs voies, plusieurs branches, justement, du côté à domicile et permettre de te lancer, j'ai envie de te dire, eh bien, essaye. Essaye, fais-toi une petite liste des métiers qui potentiellement t'intéresseraient dans ce milieu-là. Tu te fais une petite liste et tu essayes, tu essayes jusqu'à trouver exactement le truc dans lequel tu te sens vraiment bien et le truc qui va te permettre aussi de te révéler, qui fera que tu vas te dire, ah ouais, c'est ça, c'est ça que je veux faire, c'est ça dans lequel je me sens bien et c'est sûr que c'est ça que je veux faire. Allez, on passe à Astral30 qui me pose une question assez vaste pour me demander comment va évoluer son futur proche. Alors, on a comme première carte l'autel. L'autel ici qui symbolise pour une règle générale, j'ai envie de dire, puisque la question reste assez générale, puisque Astral me demande comment va évoluer son futur proche. Donc, pour moi, l'autel ici me parle de choses qui sont en place, qui vont se mettre en place. Ça pourrait nous parler aussi de faire un petit peu une sorte de point, un point un petit peu sur ta vie, sur tout ce que tu as vécu, sur ce qu'il te reste encore à vivre. Éventuellement, commencer à réfléchir, à mettre en place d'autres choses. Si tu souhaites un changement, parce que je ressens en toi que tu as un besoin de changement, que tu veux que les choses évoluent, quand on fait appel, quand on fait un autel en magie, c'est pour faire très souvent un rituel, et les rituels ont pour but de faire changer quelque chose, de faire évoluer, de faire transformer quelque chose, qu'on puisse avoir un impact dessus. Eh bien, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que si tu veux pouvoir faire évoluer ta vie ou la faire transformer, tu vas devoir peut-être mettre en place certaines choses, peut-être prendre de toi-même certaines décisions qui vont pouvoir permettre, eh bien, de lancer une transformation, de lancer une évolution. Ensuite, nous avons le travail, le labeur, la carte du labeur. Donc ici, ça nous parle de travail. Donc pour moi, ici, pour ton futur proche, je sens encore un petit peu de travail. Alors, je suis obligé de te le dire sans... Je vais essayer de garder un petit peu d'anonymat, quand même, puisque je sais la question, ce qu'il y a derrière. Mais pour moi, pour te répondre, il y a encore un besoin de travail. Tu ne vas pas pouvoir t'arrêter tout de suite. Il y a encore ce besoin de travail. Mais attention, le travail peut être l'aspect professionnel, l'aspect financier, c'est-à-dire que tu vas devoir, pour l'instant, continuer à travailler. Mais le travail, ça peut être aussi un travail qui soit un petit peu plus gratifiant. Ça peut être un travail aussi sur toi. Le labeur, ici, nous parle de mettre des choses en place, de travailler. Mais ça peut être, comme je t'ai dit, un travail sur toi, de travailler sur toi, de réfléchir à comment tu veux que les choses évoluent. Qu'est-ce que tu veux mettre en place exactement ? Le travail ne se résume pas à bêtement te lever chaque matin, partir bosser, rentrer chez toi, dormir, repartir bosser, etc. Non, le travail, c'est pas que ça dans la vie. Le travail, ça doit être aussi un plaisir. Et surtout là, tu m'as un petit peu expliqué certaines choses, je sais du coup. Et tu vois, si on proposait le travail de ce monsieur, je pense que tout de suite, tu signerais, tu serais d'accord pour aller faire ce travail. Et ce travail, pour toi, n'en serait pas un. Ce serait plutôt du plaisir, pour le coup. Eh bien, j'ai cette sensation-là, c'est-à-dire que, dans ta vie, si tu veux pouvoir travailler de façon plaisir, si tu veux pouvoir faire les choses qui te font envie, il y a certaines choses, d'abord, à mettre en place. Mais tu dois aussi poser, parce que, comme on voit sur cet hôtel, on voit des pierres. Des pierres qui peuvent être lourdes, pour certaines. Donc, avant de pouvoir continuer, tu vas devoir poser certains boulets, certaines pierres, certains fardeaux que tu portes dans ton cœur, que tu portes dans ta vie, te délester, un petit peu, de certains poids qui te permettront de pouvoir t'alléger, justement, pour pouvoir réaliser les choses qui te font envie. Et enfin, nous avons le cheval. Le cheval, ici, qui nous parle de liberté, bien sûr, le fait d'être libre. Donc, pour moi, ici, ce que je ressens de l'évolution, il y a certains poids, il y a certains fardeaux qu'il faut que tu déposes, qu'il faut que tu laisses. Il y a encore une période de travail que tu dois continuer. Quand ces deux choses seront finies, quand tu auras posé, quand tu te seras délesté des poids que tu as sur le cœur et que tu auras terminé ton labeur, le cheval, ici, symbolise l'aspect de liberté. Tu vas pouvoir enfin être libre, libre de faire ce que tu as envie, libre d'aller où tu as envie, libre d'être qui tu veux être aussi. Pour moi, ici, le cheval me parle vraiment, le mot liberté résonne très fort. Pouvoir explorer de nouveaux horizons, partir à l'aventure, voyager, te déplacer, faire des choses que tu n'as pas eu l'occasion de pouvoir faire. Vraiment, j'ai la sensation, ici, de pouvoir profiter. Mais profiter, regarde, je te montre la carte de plus près. profiter ne veut pas forcément dire avoir les moyens, puisque parfois, qui dit voyager, profiter, etc., tout de suite, on pense à l'aspect financier. Mais non, non, on peut profiter sans avoir forcément beaucoup de sous. Le fait de sortir, de faire des activités, des choses, il y a plein de choses gratuites que l'on peut réaliser. Mais j'ai vraiment la sensation, ici, que tu dois de délester de certains poids, que tu dois finir ce travail, et quand tu auras fait ces deux choses, là, tu auras vraiment, ici, cet aspect de liberté. Pour parler plus concrètement, je pense que tu l'auras compris, ici, on nous parle de choses qui pourraient te peser sur le cœur et sur la tête, sur la conscience, des choses que tu portes, qu'il faut maintenant que tu poses. Tu dois finir ton travail, et ici, ça nous parle d'une retraite bien méritée, dans laquelle tu pourras pleinement ensuite profiter et être libre de ce que tu as envie de faire. Ensuite, nous avons Mahé, flocon de riz, qui me demande, par rapport à son filleul, qui connaît à l'heure actuelle une situation très compliquée avec lui, et elle me demande comment cela va évoluer. Alors, on a ici le lac. Alors, le lac, dans ta situation actuelle, c'est assez intéressant comme carte, parce que le lac symbolise ici quelque chose qui ne s'écoule pas, quelque chose qui stagne. Pour moi, il y a pour le moment une situation qui est plus ou moins bloquée, quelque chose qui stagne, quelque chose qui ne s'écoule pas. Attention à l'eau stagnante parce qu'elle a tendance à très vite se pourrir, j'ai envie de dire. Enfin, l'eau ne pourrit pas, mais tu as compris ce que je veux dire. Les eaux stagnantes, en principe, c'est des nids à bactéries. Dans ta situation actuelle, ici, on nous parle de quelque chose qui est cerclé, qui est fermé, puisque cette carte-là, c'est le lac d'Issarlès. Le lac d'Issarlès, c'est un lac qui est dans un cratère. Ce n'est pas un lac qui provient d'une rivière ou autre. Ce n'est pas un lac d'eau qui court, mais c'est un lac qui est fermé, qui est cerclé. Donc, j'ai vraiment cette représentation, cette vision d'une situation qui, pour le moment, est bloquée. Il est possible, pour moi aussi, c'est comme ça que je le ressens, que ton filleul, peut-être, s'est enfermé dans une sorte de bulle. C'est peut-être lui, en fait, qui a posé les limites, qui s'est cerclé, peut-être pour se protéger. Peut-être qu'il a vécu quelque chose qu'il vit mal, quelque chose qui cogite, quelque chose à laquelle il n'arrête pas de penser. Peut-être qu'il a vécu, alors ça peut être soit une déception, une trahison, une blessure, quelque chose qui se traîne, et par conséquent, il s'est lui-même auto-enfermé, il s'est auto-enfermé dans une bulle, dans un dôme protecteur, dans quelque chose qui empêche les autres de pouvoir l'atteindre. Mais là, à l'heure actuelle, le lac aussi nous parle de cette situation qui, pour le moment, est bloqué, ça tourne en rond. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver des solutions, à chaque fois qu'on sent qu'il y a une tentative, qu'il y a une ouverture, hop, ça se referme, ça, de nouveau, ça retourne en rond, on est dans une sorte de boucle, dans quelque chose qui tourne, une sorte de cycle. On a la maison. La maison qui, bien sûr, représente le foyer, qui représente l'intimité, donc peut-être qu'il est fort probable qu'il y ait un conflit ou un problème au sein de son intimité, au sein de son foyer, peut-être quelque chose qui le travaille, ça peut être quelque chose d'ordre aussi intime, je sais pas, une question personnelle, quelque chose qu'il est en train de vivre et qui l'enferme, en fait. J'ai l'impression que le problème ne vient peut-être pas forcément de votre relation entre vous deux, mais peut-être que c'est lui qui a vécu quelque chose ou qui est en train de vivre quelque chose qui fait que... Il a un... Je vais être franc sur ce que je ressens, mais je le sens un petit peu sous-pollet est un petit peu têtu à camper sur ses positions, c'est-à-dire que... Il change pas d'avis, il campe sur ses positions, il est têtu, il est borné, et c'est compliqué d'avoir une discussion avec lui, c'est difficile, dès qu'on essaye de discuter, il se referme comme une huître, et par conséquent, c'est vraiment compliqué de pouvoir l'atteindre. Mais justement, le foyer peut être une piste d'orientation, c'est-à-dire que, comme pour le lac, plutôt que d'y aller de front, essayer de contourner jusqu'à trouver un chemin, jusqu'à trouver une solution, et peut-être que cette solution peut venir du foyer. Je sais pas si il a une sœur, ses parents, ou je ne sais qui, avec qui il serait possible de pouvoir discuter, et cette personne, ensuite, qui servirait un petit peu de diplomate, quelqu'un qui serait entre les deux, et qui ferait un petit peu le pont entre les deux, et qui permettrait de faire transiter les informations d'une part et de l'autre, et tu vois, ça pourrait être de cette personne-là, du coup, que tu pourrais atteindre potentiellement. Et ensuite, nous avons la construction. Ah, bah, alors là, la construction, ça nous demande ici de la patience, de la patience et de la persévérance, parce qu'ici, on a deux références dans cette carte. On a l'aspect de construire quelque chose qui représente aussi du temps. Vraiment, quand je te parle ici de déception ou de trahison, c'est vraiment le ressenti que j'ai parce que j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui est cassé et qu'il faut reconstruire ou construire, tout simplement, soit regagner de la confiance, reconstruire une relation ou la construire. Il y a vraiment cet aspect ici de prendre son mal en patience. Et regarde aussi le second sens que je te disais, c'est que oui, il y a l'aspect de construire, mais on voit que c'est un petit peu en ruine, ça ressemble pas à grand chose. Et c'est pour ça que je te parlais de trahison, de déception ou de blessure parce que j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose qui l'a blessé et pour l'instant son âme ou son cœur ou les deux sont un petit peu en ruine. Il traverse une période dans laquelle il n'est vraiment pas bien et dans laquelle il a besoin de se reconstruire, lui personnellement, mais il a besoin aussi de renfort. C'est-à-dire que regarde la carte, on voit ici qu'il y a deux piliers. Donc ça, c'est ce qu'il est en train de construire lui, mais il a besoin de renfort, il a besoin de piliers pour pouvoir se construire et pour pouvoir de nouveau avancer. Et tu peux être ce soutien-là. Mais pour obtenir de nouveau ce soutien, tu vas devoir, en plus, c'est marrant, je te parlais de pont, mais regarde, c'est exprès ici, on a un tronc qui pourrait servir de pont, qu'on pourrait mettre ici pour faire un nouveau renfort, pour mettre une poutre, pour tenir le toit. Donc quand je te parlais de pont, pour moi, je pense que la réponse se trouve potentiellement dans une personne qui appartient à son foyer par laquelle tu pourrais passer pour l'aider. Ou alors, ça peut être aussi un mâle qui est en train de se jouer dans son propre foyer. Je ne sais pas, peut-être ses parents sont en train de se séparer ou il vit un truc qui est vraiment pas très cool chez lui et qui fait que la situation est compliquée et que c'est comme ça pour l'instant. mais pour moi, tout vient du foyer. À la fois, le problème et la solution. C'est-à-dire que le problème se situe dans son foyer mais la solution peut aussi se situer dans son foyer. Donc comme tu l'as compris, pour l'instant, c'est compliqué et ça va rester un petit peu compliqué parce qu'il faut mettre d'abord des choses en place. D'une part, arrêter de tourner en rond. Il va falloir trouver, en fait. Maintenant, il faut essayer de chercher, de trouver une solution concrète. une solution qu'il va falloir mettre en place pour ensuite pouvoir l'aider à se construire, à se reconstruire et à construire de nouveau cette relation ou la confiance ou quelque chose comme ça. D'accord ? Donc pour moi ici, la carte importante qu'il faut que tu retiennes, c'est la maison puisque le problème se situe à la fois dans son foyer mais la solution elle est aussi présente dans son foyer. Donc maintenant, à toi de voir qu'est-ce que tu peux mettre en place par rapport à ce que je suis en train de te dire. Ça te parle ? J'espère que ça te parle en tout cas. Ensuite, nous avons Sayou qui me dit qu'elle s'est lancée en freelance et qu'elle me demande comment cela va évoluer. Alors, nous avons l'autre partie du mézin. Tiens, donc l'autre partie du mézin nous parle ici de quelque chose, il manque quelque chose. C'est-à-dire que là, tu t'es lancé en freelance et tu souhaites savoir comment ça va évoluer. Alors, pour l'instant, tu viens de te lancer. Donc effectivement, il manque encore des choses pour que ce soit complet. Mais déjà, tu es en train de mettre en place des bases, des bases qui sont importantes. Et j'ai la sensation ici aussi qu'il faut bien que tu prennes ton temps pour bien élaborer, pour bien poser tes bases. Ça, c'est très important. Surtout quand on se lance seul dans n'importe quel projet ou dans la vie en général. les bases, les fondations que l'on va construire sont extrêmement importantes puisque c'est ce qui va tenir tout l'édifice. Donc pour moi, j'ai une sensation ici de temps où il faut que tu prennes bien le temps de construire les choses avant de bâtir, de voir plus loin. C'est-à-dire que le mézin, normalement, c'est deux cartes. Il devrait y avoir l'autre carte avec. Mais là, avant de te lancer dans quelque chose que tu ne maîtriserais pas encore ou qui serait trop gros pour toi, il faut que tu procèdes d'abord par étapes et que tu commences entre guillemets petit pour ensuite voir plus grand. Ensuite, nous avons la lune. La lune qui vient confirmer ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que la lune représente ici vraiment le temps, les cycles lunaires qui vont défiler. Donc pour moi, les choses pourraient évoluer et vont évoluer, ça c'est certain, mais avec le temps. Et j'ai la sensation qu'il ne faut pas que tu précipites les choses, c'est-à-dire ne grille pas les étapes. Vas-y vraiment en douceur, prends ton temps, quand tu ne sais pas quelque chose, renseigne-toi, demande à des personnes de qui de droit. Vraiment, tu fais les démarches qu'il faut, tu poses les questions. N'aie pas peur de poser des questions, il n'y a aucune question idiote, surtout quand on se lance, on ne connaît pas tout, même si l'adage dit que personne n'est censé ignorer la loi. Bah si, on ne connaît pas toutes les lois, on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout ce qu'il faut faire et parfois on a besoin d'aide, on a besoin de conseils. Donc n'aie pas peur de poser des conseils, des questions, pardon, de demander des conseils, de demander de l'aide et surtout d'évoluer avec le temps et de te laisser le temps, de ne pas précipiter les choses. Et enfin, la dernière, nous avons la désolation. Alors la désolation, c'est une carte qui peut faire un petit peu peur, regarde, je vais te montrer, c'est une carte qui peut faire un petit peu peur. Oui, parce que pour moi ici, ça représente une ampleur. Il est possible que tu prennes peur sur les choses. Quand on se lance, ce qui peut effrayer, c'est qu'on se dit voilà, il y a ça à faire, il y a ça à faire et ça je ne sais pas faire et ça et ça. Et puis, tu as toujours Pierre, Paul et Jacques qui te dit mais tu as pensé à faire ceci et à faire cela et ça et ça et ça. Et du coup, ça te rajoute encore plus de stress, ça te rajoute encore plus de choses et tu as l'impression d'être complètement surpassé par tout ça en disant mais je n'y arriverai jamais, je ne pourrai jamais faire tout ça, je ne pourrai jamais y arriver, etc. Et bien, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire prends ton temps parce que si tu précipites trop les choses, pour moi, il y a un échec possible. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est logique quand on ne prend pas le temps de faire les choses. Je ne sais pas, moi je te prends un exemple très concret. Imaginons que tu as monté un restaurant et tout de suite, tu veux déjà avoir ta salle qui est remplie. Bah non, commence déjà par faire ta cuisine, à mettre en place tes cartes, bien maîtriser tes plats, commencer à te faire ta clientèle, etc. Tu vois, il faut procéder par palier parce que c'est sûr que si tu vises tout de suite le top, tu vas te planter, tu fonces droit dans un mur. Donc, fais attention de ne pas être prise par l'excitation du nouveau. Quand on se lance, on est toujours comme ça, super motivé, mais justement, c'est au contraire, il faut être motivé, c'est très bon d'être motivé, c'est ce qui permet de faire évoluer justement. Mais attention parfois, l'euphorie du nouveau peut nous faire faire des bêtises parce qu'on veut tellement pouvoir tout faire, on veut tellement tout avoir vite que ça peut nous faire faire des erreurs. Donc là, n'en prends vraiment bien ton temps de bien poser les bases, de bien évoluer tranquillement et les choses se feront avec la durée, d'accord ? Mais il y a une évolution mais tout dépendra du temps. Ça, c'est la carte clé. C'est vraiment le temps qui va définir les choses. Si tu prends le temps de les faire, de les établir, de les poser, de construire tes fondations et de te monter petit, petit, palier par palier, il n'y a pas de souci, les choses grandiront sainement. Par contre, si tu précipites trop rapidement les choses, là oui, ça peut nous parler d'un échec probable. Ensuite, nous avons Prunel qui me demande si la sérénité va revenir dans son travail. Alors ça, ça, c'est terrible quand on se lève chaque matin avec la boule au ventre, qu'on n'a pas envie d'aller au travail parce qu'on sait que l'ambiance va être pourrie, parce qu'on sait qu'il y a Martine qui va encore raconter des saloperies sur nous, il y a encore notre boss qui va nous faire telle et telle réflexion. Ça, c'est vraiment, déjà, quand même, il faut avouer les choses, pour nous, la plupart, on ne travaille quand même pas pour le plaisir de travailler. On travaille parce qu'on est un petit peu forcé quand même, on a un petit peu besoin de sous dans la vie. Donc déjà, c'est pas marrant pour certains d'aller au boulot, mais quand en plus, l'ambiance est pourrie et que c'est compliqué, franchement... Alors, pour Prunel, est-ce que la sérénité va revenir dans son travail ? Et je le souhaite de tout cœur. Alors, ah, le divin. Alors, le divin ici pourrait nous parler d'une forme de paix, effectivement, qui va revenir. Attention, la paix ne se fait pas sans certains sacrifices. Peut-être que... Je sais pas pourquoi... Je sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation peut-être qu'il va falloir dégager soit les éléments toxiques ou faire remonter, faire montrer. J'ai ça comme vision. J'ai la sensation qu'il faut vraiment mettre le doigt sur les choses qui ne vont pas, le dire très clairement. Parce que là, tout de suite, la croix me fait penser à Jésus. Et il y a un passage dans la Bible où on raconte que Jésus, c'était quelqu'un très cash, très franc. Quand il avait besoin de dire quelque chose, il le disait. S'il avait besoin de dire merde, il disait merde. Alors, il disait pas merde, mais il le dit... C'était plus gentil, c'était tourné avec certains mots, c'était plus rond, plein d'amour. Mais derrière, quand même, il y avait quand même un merde. Donc ici, j'ai la sensation qu'il faut dire clairement les choses, qu'il faut faire pter quand il y en a besoin. Donc pour moi ici, il faut faire péter les choses, faire remonter, puisque la croix ici, c'est la croix qui se situe au sommet du maisin. Donc on a cet aspect d'ascension, faire remonter au plus haut échelon, comme dit le proverbe, il vaut mieux s'adresser au bon dieu qu'à ses saints. Donc peut-être que là, il serait bon pour toi, Prunel, d'aller voir les supérieurs et de leur dire très clairement ce qui est en train de se passer. Peut-être que tu l'as déjà fait, peut-être qu'il n'y a pas eu de changement justement, eh bien essaye de taper encore plus haut, adresse-toi plus haut. Si, et puis s'il n'y a pas plus haut, bon, il va falloir faire quelque chose. Si tu as des supérieurs au-dessus de tes supérieurs, il va falloir faire remonter l'information encore plus haut. Et vraiment, il n'y a que comme ça qu'il y aura cette paix qui va pouvoir revenir. Mais malgré tout, si tu as déjà fait tout ça, peut-être aussi que ça peut signifier tout simplement que la paix va revenir d'elle-même. Puisque la croix, on a cet aspect ici, bien sûr, de paix, de foi, d'amour, de pardon, etc., etc., ok ? Ensuite, nous avons l'horizon. Ah, alors oui, là effectivement, tu vois, quand je te parlais de hauteur, prendre de la hauteur, faire remonter plus haut, effectivement, là tu vois, l'horizon, on t'invite ici à voir plus loin. Il est fort probable que ce que tu vis à l'heure actuelle dans ton taf soit purement de la gaminerie, de la jalousie, de la médisance gratuite, ça peut être vraiment plein de choses. Et on t'invite, juste aussi à te détacher de tout ça, à prendre de la hauteur, à voir plus loin, c'est-à-dire que toi, tu viens pour faire ton taf, tu fais ton taf, tu finis ta journée, tu pars, et basta, c'est tout. Il faut apprendre à se détacher, il faut aussi apprendre à faire une sorte de dôme et de cercle protecteur autour de soi pour se protéger de l'influence des autres et surtout au travail. Donc, vois plus loin et vois plus haut par rapport à ton travail. Il y a peut-être des possibilités aussi d'évolution, dans ton travail. Peut-être que tu peux soit te faire muter de secteur, changer de secteur, changer de bureau, etc. Il y a une possibilité peut-être aussi de mutation. C'est ce que la carte peut te dire avec le fait de voir l'horizon, de voir plus loin. c'est-à-dire que si l'heure actuelle, l'endroit précis où tu exerces ton métier est devenu vraiment toxique et qu'il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit, eh bien, changer, essaye de voir plus loin, essaye de voir plus haut. Malgré que je t'ai dit quand même qu'il y a une forme de paix qui va revenir. On va voir avec la dernière carte. Ah, le travail ! Bon, alors, tu vois, pour le coup, ça répond vraiment pour le domaine professionnel. Donc, ici, la croix nous parle à la fois du côté paix, mais le fait de faire remonter l'information plus haut ou de faire une demande aussi plus haut. Comme je l'ai dit, parfois, il faut demander directement au bon Dieu qu'elle s'est sain. C'est exactement le même principe. Donc, si tu vois que l'atmosphère n'évolue pas, qu'elle ne change pas, eh bien, ça va être peut-être à toi de mettre en place d'autres choses, de voir plus loin, de voir vraiment, de te projeter soit ailleurs. Alors, ça peut être éventuellement changer de métier, pourquoi pas, puisque l'horizon peut aussi symboliser ça. L'horizon, quand on regarde loin, on regarde d'autres choses, d'autres possibilités, d'autres opportunités. Ne pas se cantonner à ce que l'on voit, mais voir qu'il existe d'autres choses plus loin. Donc, ça peut nous parler potentiellement de changer de métier et fait exprès, on a la carte du labeur qui nous parle ici de travail. Donc, soit ça peut nous parler de mutation, changer d'un endroit, c'est-à-dire rester, je ne sais pas, moi, imaginons que tu travailles à intermarché, eh bien, tu demandes à être, à changer d'intermarché, à te faire muter d'un autre intermarché, c'est possible de le faire. Et ça résoudra les problèmes naturellement, puisque du coup, il y aura une autre ambiance, il y aura d'autres choses, il y aura d'autres gens, tu verras d'autres choses, etc., etc. Ça peut nous parler aussi de changer carrément de travail, puisque le combo de ces deux cartes peut symboliser ça, changer complètement de travail, changer et partir dans autre chose, comme ça, là aussi, ça réglera naturellement les problèmes, mais pour moi, très clairement, je vois une évolution dans ton travail, je vois un changement dans ton travail, mais ça doit être aussi toi qui dois le provoquer, ce changement, c'est-à-dire que, ici, il y a une intervention divine, il y aura l'intervention d'un supérieur, mais c'est à toi aussi d'en faire la demande, j'ai envie de dire, si on ne fait pas une petite prière à Dieu, il ne nous exauce pas, si on ne lui dit pas ce dont on a besoin, si on ne lui dit pas très clairement de quoi on a besoin, il ne va pas nous donner, c'est le même principe avec un patron, si tu ne lui dis pas très clairement ce dont tu as besoin, ce que tu veux clairement que ça change, etc., il ne pourra peut-être pas le savoir, il ne pourra pas te le donner, et puis peut-être qu'il n'est pas au courant aussi de ce qui se passe, d'accord ? Donc voilà, pour moi, il y a cet aspect de faire des demandes, de viser plus haut, de voir plus loin, ou de partir plus loin par rapport au travail. Ensuite, nous avons Misty, qui me demande, qui me pose une question très intéressante, enfin, toutes les questions sont intéressantes, mais celle-là, c'est bien la première fois qu'on me pose ce genre de questions, et ça fait vraiment plaisir, qui me demande si elle va rencontrer la dessinatrice ou le dessinateur qui va l'aider pour que les textes et les dessins soient tels qu'elle souhaite. Alors, pour ceux qui sont en train de voir la vidéo, vous n'avez certainement pas compris la question, mais Misty, elle, elle sait de quoi elle parle, donc c'est la principale intéressée. Alors, pendant que je suis en train de brasser mes cartes, Misty, je ne sais pas pourquoi, je ressens une femme. Pour moi, on va voir ce que les cartes vont dire, mais je ressens une femme, je pense que tu trouveras ton aide dans une femme, une femme, c'est une femme, c'est une femme qui va t'aider. Je la vois avec des lunettes, cette femme, femme brune avec des lunettes. Alors, nous avons le menhir. Bah tiens, tu vois, le menhir, il ne pouvait pas mieux illustrer justement ce que tu es en train de me dire, c'est-à-dire que le menhir, c'est le menhir de la borée, donc on nous parle ici de création, de tout ce qui est lié aussi au côté artistique, le fait de bâtir, de construire des choses, donc là, tu es dans ce projet de construire les choses, toi, tu es la bâtisseuse qui dresse la pierre, mais tu as besoin de l'artiste qui va venir graver sur cette pierre-là. Donc, très clairement, juste déjà avec cette carte, on nous parle d'association, de celui qui a dressé le menhir et de celui qui l'a gravé. Donc, on nous parle ici d'un travail de collaboration. Donc déjà, tu vois, je n'ai même pas besoin des deux autres cartes pour te dire que oui, tu vas trouver la personne adéquate qui saura retranscrire ce que tu veux, ce que tu as dans la tête, ce que tu veux faire passer comme message, tu trouveras la personne qui saura le retranscrire, qui saura l'interpréter. Et comme je te dis, il y a de fortes chances pour que ce soit une femme, comme je te dis, je ne sais pas, une femme avec des lunettes, une femme brune avec des lunettes. Ici, on a le rocher. Donc, le rocher nous parle ici d'ascension, de quelque chose qui va grandir, quelque chose qui va évoluer. Tu vois, on est encore dans la pierre pour les deux et on a une forme quand même qui est assez similaire. Donc, on a un projet qui se construit, on a quelque chose qui se fait avouer, quelque chose qui se monte. et on a le chemin. Donc, le chemin, tu vois, on a encore une référence aux pierres et le chemin ici, nous parlons bien sûr d'évolution mais de rencontre. Parce que si tu regardes cette carte de plus près, on a un chemin mais on voit qu'il y a d'autres chemins. Donc, il est fort probable que tu rencontres cette personne dans pas très longtemps. Parce que, je ne sais pas si tu vois, mais l'autre chemin que l'on peut voir sur la carte, on voit que le carrefour n'est pas loin, qui se situe assez proche. Donc, pour moi, cette rencontre quand même serait assez proche. Il se peut, j'ai la sensation que cette rencontre se fasse de façon un peu fortuite. Alors, soit via des réseaux sociaux, soit via quelqu'un qui connaît quelqu'un, soit via, je ne sais pas pourquoi, je pense à des forums, à des salons, à des conventions, à des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelqu'un que tu ne connais pas, très clairement. C'est une personne inconnue, enfin, qui n'appartient pas à ton cercle d'amis, tout ça, de connaissances, non. C'est vraiment, et je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment une femme en tête. C'est vraiment une inconnue. Mais j'ai l'impression que cette femme, enfin, cette personne, pardon, décédément, l'absurde, que cette personne, tu vas vraiment la rencontrer d'une part dans pas très longtemps et ça va se faire de façon vraiment fortuite, comme si c'était un peu le destin, comme si clairement on te l'avait mise sur ton chemin pour ça, qu'il y avait cette rencontre qui était programmée, ça doit se faire, ça se réalisera, ça doit se faire et tu vas la rencontrer et je ne sais pas pourquoi je t'ai dit, je n'arrête pas de penser, enfin, ce n'est pas que j'y pense mais c'est que je vois une grande salle, une salle avec comme des cloisons et ça me fait penser un peu à des conventions, à des forums, à des choses comme ça. c'est quelqu'un que tu vas rencontrer de façon fortuite. Oui, et comme je t'ai dit, ça peut être aussi quelqu'un que tu peux rencontrer, quelqu'un qui connaît quelqu'un, peut-être que dans tes relations, il y a une personne, une connaissance, une amie, une collègue, peu importe, qui connaît quelqu'un, qui pourrait t'orienter, qui va... Mais... En fait, on me fait penser à une rencontre arrangée, quelque chose qui serait quelque chose qui évolue. Très clairement, pour moi ici, il y a cette collaboration puisque, regarde, le rocher pourrait te symboliser toi. On a un rocher qui est brut, un rocher où il n'y a rien, il n'y a rien dessus. Ça, ça te correspond toi. C'est-à-dire que toi, tu es là, avec ton projet et c'est tout. Et tu as cette personne qui prend ce rocher, qui prend ce projet et qui en fait quelque chose, qui t'aide, en fait, à faire quelque chose. Donc, il y a vraiment ici un aspect de collaboration. Clairement. Donc, pour te répondre, en un mot, c'est oui, tu vas rencontrer cette personne et écoute bien ce que je te dis. Je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas de voir cette femme brune avec des lunettes. Je voudrais rire que ça soit ça. Tu me diras en mail, dès que tu rencontres cette personne, tu me diras comment elle est physiquement et si c'est une femme et si elle est brune avec des lunettes. Et enfin, on finit avec Maybe Me qui me demande quel avenir pour cette maison. Alors, là encore, pour ceux qui regardent la vidéo, vous ne comprenez absolument pas la question, mais Maybe Me, elle, elle sait de quoi on parle. Alors, juste avant de poser les cartes, parce que je ne voudrais pas être perturbé par le message des cartes, je vais te dire ce que moi, j'ai ressenti quand j'ai lu ton mail, quand tu m'as décrit ta situation, rien que ça, en fait, pour moi, ça m'a fait penser à un oui. Pourquoi je te dis ça ? Parce que je l'ai souvent constaté dans ma vie, quand les choses sont faites pour toi, il peut arriver n'importe quoi, les choses se feront quand même. C'est-à-dire qu'une personne, imaginons, je ne sais pas, ton âme sœur, ton âme sœur, eh bien, tu peux rencontrer cette personne, elle peut être mariée, avoir des enfants, etc., la situation peut sembler complètement désespérée parce que tu te dis que cette personne, je ne l'aurais jamais, elle est mariée, elle a des enfants, elle a déjà une vie, etc., mais si cette personne, elle est faite pour toi, peu importe vos vies, vous finirez ensemble. Et pour cette fameuse maison, quand j'ai lu ton mail, tout de suite, on m'a montré un grand oui, en fait. C'est-à-dire que cette maison, si elle ne se vend pas, si lorsqu'elle se vend, elle est de nouveau remise en vente derrière, etc., etc., c'est que cette maison, il y a quelque chose, surtout s'il y a eu cette connexion directe avec toi, cette maison, elle est faite pour toi. C'est pour moi, je n'ai pas besoin des cartes là pour le coup, mais j'ai quand même les utilisées pour confirmer. Mais je ressens vraiment que cette maison, oui, elle est faite pour toi. Et comme je te l'ai dit, quand les choses, en règle générale, dans la vie, quand les choses doivent se faire, les choses se font et se réalisent. Ça, à chaque fois, je l'ai constaté, c'est mon expérience qui parle. Ce n'est pas le voyant, ce n'est pas le médium, ce n'est rien du tout. Là, c'est l'expérience qui parle. À chaque fois, quand les choses doivent se faire, elles se font. Ça prend le temps que ça prend, peu importe, mais quand quelque chose est réservé pour toi, quand quelque chose est fait pour toi, crois-moi que tu finis par l'obtenir. Voilà. Donc ça, c'était mon aparté. Je vais quand même poser quelques cartes pour voir un petit peu ce que ça peut nous dire. Alors, nous avons l'épreuve. Ah, tu vois, ça commence bien puisque toi, tu sais, tu me l'as expliqué dans le mail, mais très clairement, l'épreuve, c'est ça, c'est l'acquisition de cette maison. Ça ne sera pas facile et tu sais de quoi je parle quand je dis ça. Donc oui, pour l'instant, ça ne sera pas facile de la voir. Il y a une épreuve qui t'attend, mais j'ai envie de te dire aussi quelque part, comme tu me l'as expliqué, cette maison, il y avait cette connexion et quelque part, elle est un petit peu vivante cette maison. Si elle t'a parlé, si elle t'a envoyé des choses, si tu as pu percevoir des choses, c'est que la maison est vivante, qu'il y a une énergie dans cette maison. Et par conséquent, il est possible que la maison ou l'énergie qui réside dans cette maison te mette à l'épreuve en te disant ah ouais, tu me veux, eh ben je vais te tester et je vais voir à quel point tu me veux et ce que tu es capable de faire pour m'avoir. Donc peut-être que tu es mis à l'épreuve, que votre couple est mis à l'épreuve pour que vous soyez un petit peu digne, j'ai envie de dire, prouver, montrer que vous le voulez. C'est, je sais pas moi, comme une enchère, une enchère, quand on voit quelque chose sur lequel on a eu un coup de cœur, eh ben on s'en fout, on va surenchérir jusqu'à l'obtenir, montrer qu'on le veut, qu'on est décidé, qu'on est enragé, qu'on est acharné, qu'on s'y tiendra et qu'on fera absolument tout pour obtenir la chose. Là pour le coup, la carte de l'épreuve, je le ressens vraiment comme ça, dans le sens où vous vous êtes mis à l'épreuve pour prouver un petit peu, comme je te l'ai dit, ah ouais, tu me veux ? Ok, ben montre-moi-le, prouve-moi-le. Nous avons la rivière. Alors la rivière, c'est une carte qui est positive aussi puisque la rivière, c'est la récompense. La rivière ici, en plus, c'est le lignon. Le lignon, c'est une rivière qui est très fraîche, son eau est très pure. En été, quand il fait très chaud, on peut s'y baigner, c'est rafraîchissant, mais aussi dans cette eau, il y a beaucoup de vie, il y a des poissons, il y a plein de choses. C'est une rivière qui est abondante, c'est une rivière qui est bénéfique et qui nous porte vers de nouvelles choses. Donc après ce côté éprouvant, vous aurez la récompense puisque la rivière ici vous dit, ok, là vous allez être épuisé à la fin de l'épreuve, vous aurez soif, vous aurez faim, eh bien je suis là, je suis là et je vais vous offrir à boire, je vais vous offrir à manger, je vais vous rafraîchir et ensuite les choses vont se mettre en place comme le courant de cette rivière. En plus le lignon, c'est une rivière qui est assez calme, surtout là où elle s'écoule, c'est une rivière qui est assez calme. Donc ici on nous parle vraiment de quelque chose qui est paisible, d'un courant de vie qui est paisible. Et enfin nous avons... Nous avons... Regarde la carte qui est sortie ! Nous avons la maison ! Tu vois ce que je viens de te dire ? Bah tu vois, c'est pour ça que je voulais te livrer mon message avant de poser les cartes parce que je voulais pas me faire influencer, mais les cartes tu vois confirment exactement ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que là oui, il y a toute cette partie éprouvante, il va falloir se battre pour l'avoir cette maison, il va falloir faire des pieds et des mains, il va falloir tout mettre en place pour l'avoir, mais une fois que les choses vont, lorsque tu auras fini cette épreuve, il y aura une pseudo-épreuve avec la petite rivière, mais quelque chose qui est calme, c'est-à-dire que pour moi là, ça c'est l'acquisition de la maison, c'est le chemin qui mène vers l'acquisition de la maison, ensuite ça, c'est tout ce qu'il y a à la maison, la paperasse, les trucs un petit peu chiants, mais qui vont te conduire tout doucement, lentement mais sûrement vers cette maison qui est là et qui t'attend, tu vois, elle est perchée sur son sommet, elle est seule, elle est isolée, elle est là, elle attend, elle attend. Donc pour moi, pour te répondre, oui, cette maison est vivante, il y a une énergie qui est là, la maison t'attend, mais elle est en train de te mettre à l'épreuve, tu es testé pour prouver un petit peu ce que tu es capable de faire, ce que tu es capable de mettre en place pour l'obtenir et une fois que tu lui auras prouvé de quoi tu étais capable et que tu seras battu pour avoir cette maison, eh bien, la récompense se fera, les choses se feront et vous allez vivre en osmose après ensemble. voilà donc mes chers amis, j'espère pour tous ceux qui m'ont posé des questions que je vous ai offert des réponses ou des pistes de réflexion, merci à tous pour votre confiance et votre participation et si vous aussi, derrière votre écran, vous avez envie de me poser une question et d'avoir cette réponse, eh bien, vous connaissez la marche à suivre et ensuite, eh bien, vous passerez dans la prochaine vidéo de Radio-Oeil. Moi, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et puis, on se retrouve vite dans la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.